Parce que pour ceux qui ne savent pas, je regarde en même temps sur Mixer, voir si tout est correct de mon côté aussi. Pour savoir si je stream ou non. C'est pour ça, parce que des fois la qualité est bonne, des fois c'est des bons jours et des mauvais jours. Et là, et là c'est un bonjour ! Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, tuyaux les potos, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien. Et aujourd'hui, petite vidéo, pour vous donner mon avis à chaud sur Red Dead Redemption. Et là vous allez risquer de vous dire, oui mais quand tu donnes ton avis à chaud, tu n'es pas à facecam, certes. Mais là j'ai décidé de vous montrer maintenant un peu le gameplay. Et également aussi, pour ceux qui me suivent le savent. Ceux qui ne me suivent pas le savent moins. Mais j'ai commandé sur Amazon un support à téléphone, un adapteur à téléphone pour trépied. Un adapteur universel à téléphone pour trépied. Et ça, ça va m'être très 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 utile. Je vais juste faire une affaire que j'aurais dû faire avant de commencer la vidéo. Et ça, ça va être très 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 utile. Pour ça que les vidéos facecam, il n'y en aura pas pour tout de suite. Ça, c'est un petit défaut que je trouve du jeu en tant que tel. Tu n'as pas... Tu pouvais muter tout le monde de la session, mais là tu ne peux pas. Donc tu fais groupe uniquement ou amie uniquement. Mais bon, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé en tant que tel. Mais bon, je vous expliquerai après. Et c'est ça, ça fait que... Je vais faire venir ma vidéo, mon adapteur trépied pour trépied pour téléphone. Pour téléphone universel. Un adapteur trépied universel pour téléphone. Et je vais voir le visage après mon trépied. Puis mettre mon téléphone après mon trépied. Parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, quand j'étais adolescent, je voulais prendre des photos. Fait que, à un moment donné, mes parents m'avaient offert un trépied avec un appareil photo. Et du coup, l'appareil photo, aujourd'hui, je l'utilise moins que mon téléphone. Fait que, du coup, puis du coup, le trépied, il passe la gelée, il passe des... Il passe sur une tablette, il pogne la poussière sur une tablette, comme la plupart des appareils. Puis, du coup, c'est ça. Fait que le trépied devrait arriver environ le 7, le 7 ou plus tard. Bon, je vais faire des petites vidéos en attendant. Mais ça ne sera pas des vidéos de format large. Ça va être des vidéos format rectangle, un peu comme celle que j'ai faite avec Red Dead Redemption. Une vidéo que j'avais faite pour aider le monde, évidemment. Et ça, ça va être un peu dans ce même optique-là, vu que mon téléphone, quand je le tiens d'un bord, je le tiens d'une main. Des fois, il peut bouger, puis je ne sais pas. Ça fait un peu dégueulage, je dirais, quand ça bouge. Je ne vais pas faire non plus un téléphone qui bouge comme quelqu'un qui... Vous comprenez ce que je veux dire, je pense, oui. Bon. 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 Fait que c'est pour ça que d'ici ce temps-là, les vidéos, les vlogs sont diminuées sur ma chaîne, il n'y en a plus vraiment pour cette raison, fait que je tenais à vous le préciser. Il y a un coup que j'aurai le stock nécessaire, je vous ferai des petites vidéos-vlogs assez conséquentes, parce que je veux vous offrir de la qualité avant la quantité. Vu que Youtube, pour moi, c'est plus un divertissement, c'est la moindre des choses. Bon. Et il y a une autre chiquille, c'est ce que j'aurai de faire. Et il y a une autre chiquille. Bon. Alistair, Alistair, we ain't come to finish your beer. Damn, you ain't no fun. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Oh Ok, on va l'acheter Mon avis en tant que tel Bon, on va commencer maintenant la vie Parce que je ne voulais pas non plus vous donner mon avis Assis sur Une table de coiffeur, je ne sais pas Ça aurait fait bizarre un peu, mais bon Honnêtement, le online Se constitue d'une interface assez propre Qui lui est quand même assez propre Regardez, j'appuie sur Start En ligne, ça Si vous ne voulez pas aller à l'autre bout de la map Ça, c'est plusieurs parties différentes de la map La montagne enneigée Les marécages Le bayou dans le fond Vers le sud-ouest de la map Où il y a les villes minières Et les champs de pétrole Ça, c'est vers le Vers la rivière Près du Enigans Toad Et ça, c'est vers l'ouest L'ouest Elisabeth C'est plusieurs parties de la map Plusieurs sections de la map Qui fait que tu peux te déplacer rapidement Puis ça, je trouve ça génial Honnêtement Honnêtement, je trouve que Le jeu, le mode en ligne A Une petite particularité Que certains jeux en ligne n'ont pas Comme Rockstar et compagnie N'ont pas notamment Et c'est ça que je trouve génial Dans cette version Dans cette version en ligne du jeu Maintenant, le gros souci du jeu En tant que tel Ce n'est pas les bikes Non, les bikes, c'est rien C'est le chat vocal Le jeu, tu peux Quand tu peux pas fermer ton micro Faut pas fermer ton micro Faut te fermer ton micro Via le bouton Mais quand T'as ton micro activé Tu peux pas fermer le micro de la session Parce que je sais pas pourquoi C'est un peu comme Fallout 76 Y'a pas de push to hole Un jeu que tout le monde Critique via ses bugs Mais bon Je vais pas non plus m'éloigner du sujet Perso, je vais faire ma propre avis avant Parce que ce jeu, certes A des bugs Mais Ce n'est pas un mauvais jeu Pour autant Ça peut plaire à un certain nombre Un certain public Mais bon Et Du coup C'est ça qui me tique un peu Dans ce jeu Je veux dire Quand tu joues A des sessions en ligne T'attends les autres joueurs Et si tu as ton micro d'activé Les autres joueurs T'entendent aussi Et ça c'est le fun Je sens qu'il va y avoir Beaucoup des Ta gueule Des ta gueule Qui va se faire aller De grosses adresses dans les sessions Je vous le dis Parce qu'au Québec Quand on joue à des joues en ligne Comme Et On est moins tolérant Envers les autres joueurs On est moins tolérant On est du genre Femme ta gueule Shaddafaka Ce qui arrivait souvent Dans les jeux Comme GTA Photo Online Et honnêtement C'est ça que je trouve Stupide Honnêtement Envoyer chier Son prochain Pour un jeu vidéo Sérieux Fouret On est rendu Dans cette mentalité Mais bon Personnellement Le jeu est très bon Et j'espère très vite Que Rockstar Vont au moins Prendre les choses En considération Parce que Si tout le monde Commence à jouer Avec leur micro De gauche à droite Tout à l'heure Ouais Je n'ose même pas Imaginer Le nombre de Le nombre de mâtes Que ce jeu Va brosser Mais à part de ça En part de ça J'aime pas En part de ça Je trouve ça Très 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 Excellent Le jeu Je trouve que Les mécaniques On est loin D'un Grand Theft Auto Online D'un Grand Theft Auto Online On est vraiment Supérieurs Je trouve Le personnage Quand il marche Regardez Le perso Quand il marche Il n'a pas cette dégaine Que tu avais Il est moins coincé Du cul Que le perso Dans Grand Theft Auto Online Dans Grand Theft Auto Online Quand tu courais Tu avais des mécaniques Qui faisaient en sorte Que ton perso Était un peu Rétractaire Mais là Ce n'est vraiment Pas le cas Et honnêtement Je trouve ça merveilleux Les systèmes de combat Sont pensés De façon Intuitive Et ça Vraiment Je trouve ça Vraiment merveilleux Et Je veux dire Il n'y a pas Il n'y a pas De kill to win Dans ce jeu Dans ce jeu Tu ne peux pas Mettre ton argent À la banque Ce qui fait Que si tu meurs Sans aller Oublier De serrer ton argent À la banque Il n'y a pas Un joueur Qui peut arriver Pour te le voler Tuer un joueur Dans ce jeu N'est pas N'est pas Avantageux Vraiment pas Et ça Je trouve ça Le fun Pour une fois Parce que Je veux dire Au moins Tu risques pas De rager Contre un joueur Parce qu'il t'a tué Ça honnêtement Je trouve ça merveilleux De ce côté là Et c'est pas Punitif non plus Je veux dire Si un joueur Te tue Il ne sera pas Pourchassé Par les shérifs Ça je me dis À la limite Pourquoi pas Je veux dire D'un côté Ça ne me dérange pas Parce que Les shérifs Il n'y en a pas Tout au long De la map Ça aurait été Ça aurait enlevé Un peu d'incohérence Au jeu Si on aurait vu Exemple Exemple Tu es dans le désert Il n'y a aucune ville Il y a un autre joueur Tu le tue Puis là Les shérifs S'en viennent Dans le galop Quoi Ils ont des yeux Supersoniques C'est comme Les policiers Dans le Grand Theft Auto Au moment Que tu tues un joueur Comment les policiers Viennent Oui C'est parce qu'il y avait Des témoins Il y a beaucoup De témoins Il veut que c'est Dans une ville Assez Peuplée Mais là La ville Ce monde là N'est pas Peuplé Aussi Il n'y a pas Une population Aussi dense Que dans Grand Theft Auto Online Fait que J'aurais trouvé ça Assez étrange Assez comique Mais bon C'est comme Les jeux Avec le cheval Tu siffles Puis il vient Tout de suite C'est Ok Mais honnêtement Honnêtement Je trouve Que ce jeu Honnêtement Il me donne Plus envie De jouer Pour l'instant C'est une bêta Mais le jeu Donne plus Envie De jouer Au mode en ligne Que Grand Theft Auto Me donnait envie Grand Theft Auto En dernier C'était chaud C'est rendu Pour se promener Dans une ville Il faut quasiment Être muni De 3-4 Vesantibales Puis un tank À cause des joueurs Les kikus Comme j'aime les appeler Ces petits joueurs En voie de disparition Mais bon On dit ça On dit ça Puis pourtant Ils sont encore En ligne Quand ils sont encore Dans les joueurs en ligne Quand j'y vois En voie de disparition Ça veut pas dire Qu'ils sont à vie De plus jouer Au contraire Ça veut dire Que ces joueurs-là Ne pensent qu'à tuer Qu'à tuer Qu'à tuer Puis à force De 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 chercher À tuer les autres Tu t'arranges Ou tu Finis À Quand Tu te retrouves En voie de disparition Parce qu'à un moment donné Il y a un autre joueur Qui va t'attendre Puis tu comprends C'est ça Que je veux dire Vous comprenez un peu La référence C'est pour ça J'appelle ça Des joueurs En voie de disparition C'est comme les dinosaures Les dinosaures Un moment donné Ce sont tous Garogènes Au bout d'une falaise Puis ils sont devenus L'espèce menacée Tu comprends C'est ça Que je veux dire C'est une double référence Que je fais Que je fais En même temps Et honnêtement C'est ça Mon ressenti Sur ce jeu Honnêtement C'est Enfin Rockstar Vous avez Compris Vous avez surtout Compris Comment faire Un bon jeu En ligne Sans pour autant Essayer de tout Miser sur le capitalisme Parce que pour ceux Qui le savent pas Rockstar avait prévu À la base Des DLC Pour Grand Theft Auto 5 Mais ils se sont tirés Ils se sont tirés Dans le pied Avec Avec le mode en ligne De Red Dead Avec le mode en ligne De Grand Theft Auto 9 Ils se sont tirés Dans le pied Depuis ce temps là Il y a plus de monde Qui achetait des mises à jour Qui achetait des DLC Qui aurait acheté Des DLC solo Fait que Puis je pense Même à ça Même à ça Ça c'est un fait Qu'ils ont donné Mais même à ça Rockstar N'avait pas besoin De DLC solo Vu que le jeu Est assez bien agrémenté Je vois pas Qu'est-ce qu'il aurait pu Rajouter de plus Comme DLC solo Concernant le personnage De Franklin Je sais qu'elle voulait En faire un sur Franklin Mais bon Mais bon Le jeu est assez gros Mais là Ils ont dit On fait pas la même erreur On va faire un jeu Online Qui donne envie Aux joueurs D'explorer Et ça vraiment C'est merveilleux Honnêtement Là-dessus Pour moi Rockstar Ils ont Ils ont Ils ont Marqué un gros point Un seul petit Démol Bémol Du jeu Je trouve que Les personnages Sont un peu Laites Sont moins Laites Que dans Grand Theft Auto Online Certes C'est pas le même Auteur graphique Mais Tu peux faire Des persos Assez horribles Tu peux faire Des persos Avec des Avec des Avec des yeux Asiatiques Diformes Honnêtement Je sais pas C'est quoi Le délire De De Créer un personnage Asiatique Si c'est pour avoir Des yeux Quasiment Sortis Sortis De la tête C'est vraiment Horrible De proposer Au joueur Un modèle De même Honnêtement Honnêtement Et Par contre On peut rajouter Des cicatrices Ça c'est très Très le fun Regardez J'en ai rajouté Une à mon perso Petit point Positif Aussi Petit point Aussi Positif On peut choisir Les dents Du personnage Faire des personnages Et d'entrée Je sais pas A quoi ça sert Mais Je sais pas L'utilité Mais je trouve Ça un peu Intelligent Un peu intelligent Ça pousse Un peu la Costumisation Du perso Mais un truc Que je trouve Vraiment Inutile Et ça Je vais vous l'expliquer D'ores et déjà Vous allez là Et vous voyez Le système de cartes En haut Vous faites Ensemble Des compétences De compétences Vous débloquez Des cartes Ça je sais Ça Ok C'est un système De compétences Ok Certes Euh C'est le fun C'est pas pire Mais Sérieux Des cartes Des cartes À jouer Ouais D'après moi Je trouve Que L'affaire Je trouve Que les cartes À jouer Me dérangent Un peu plus Je trouve Qu'ils ont voulu Faire un peu Comme Fallout 76 Je ne comprends Pas l'idée De De cartes À jouer Même dans Fallout 76 Pour moi Je trouve Que c'est un défaut D'introduire Des cartes Comme compétences Je ne comprends Pas trop Cette affaire Là Mais bon Tant qu'un art De compétences Ça aurait été Peut-être Un peu mieux Mais Au moins Les cartes Dans Rockstar Sont quand même Bien intégrés C'est pas C'est pas Comme dans C'est pas Comme dans C'est pas Comme dans Fallout 76 T'as des cartes De compétences Quand même Assez bien fait Assez Assez bien Modélisé Au moins Regardez Je vais vous montrer Regardez Vous voyez Vous avez des cartes Assez bien Modélisé Le seul Ça je trouve Qu'au moins Ils sont bien Modélisé Fait qu'au moins Ça me dérange Pas L'alien Je veux dire C'est pas Une carte Avec un petit Bonhomme Voltex Ça m'aurait Dérangé Un peu Plus Mais bon À part De ça À part De ça Je trouve Ça Quand même Le fun Est bien Pensé Au moins Qu'ils ont Osé Mettre Un petit Système De cartes Qui prend Pas trop De place Mais malgré Je vois pas Trop l'utilité D'avoir Des systèmes De cartes Dans le jeu Un ordre de compétence Ça aurait fait Quand même Autant la job Et maintenant Gros gros Point positif Vraiment Le dernier gros Point positif Que je vais Aborder Sans vous spoiler Le jeu A un mode Histoire Et oui Les amis Le jeu A un mode Histoire Vous devez Aider une dame A se venger Des familles Locales Du jeu Qui ont Tué Sa famille Et ça Honnêtement Je trouve L'idée D'avoir Foutu Un mode Histoire Dans ce jeu Assez Très très Intéressant Surtout Que s'il Est bien Scénarisé Honnêtement Je trouve Ça remarquable Mais bon En gros Si j'aurais Une note A lui donner Vu que c'est Une bêta Pour l'instant Vu Si j'aurais Une note A lui donner Honnêtement Ça serait Un Un 18 Pas un 17 Un Un 17 Sur 20 Quelques petits Bog Mais ça Ça déloge Pas la note Un système De cartes Qui est Un peu Un peu De trop Mais très Bien intégré J'aurais préféré Un système De compétences Tant qu'un système De cartes Après ça Tu retrouves Les poches Pleines de cartes Je ne comprends pas Trop C'est quoi Cette manie Que les jeux On de nos jours Avec les cartes Peut-être Que c'est moins Compliqué À faire Que le système De compétences Le micro Qui peut devenir Une vraie plaie Tu peux des fois À chaque game Faut Tu mettre Le micro De amis Ou crew Seulement Parce que Si tu mets Le micro Pour Tu peux pas Vu que tu peux pas Éteindre Et fermer le micro De la session Complètement Tu risques Tu risques D'attendre Les joueurs Et les joueurs Risquent De vous entendre Mais au moins Il faut vraiment Que vous soyez proche C'est pas comme Dans la photo Online Où le joueur Est à 3000 km De vous Et tu risques Pas de l'entendre Pour vraiment Que vous soyez proche Ou du moins À une portée Quand même conséquente Je trouve ça Vraiment pas pire De ce côté là Un mode histoire Qui fait vraiment Bien le taf Honnêtement C'est ça Moi je vous dis Essayez les Maintenant Il est pour tout le monde Le jeu Essayez les Faites vous Votre propre avis Seul petit problème Que j'ai avec le jeu Et ça j'ai oublié De le mentionner C'est très 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 important Quand vous maintenez La flèche gauche De votre manette PS4 Ou Xbox One Moi c'est Xbox One Vous avez un carnet d'armes Quand vous avez Des munitions Vous achetez Des munitions Euh Achetez les Directement Du magasin Parce que les munitions En tant que telle Vont se retrouver Dans votre camp Et vous devrez Vous retaper Le trajet Jusqu'à votre camp Pour récupérer Vos munitions Ça honnêtement C'est un truc Qui m'a un peu saoulé Honnêtement J'ai dit Quand T'as plus de balles Puis t'es pris Avec un joueur Puis t'ajoutes Des balles À partir du livre Puis t'as pas Les balles sur toi Tu te demandes Comment ça se fait Mais en même temps C'est crédible Ça rajoute un peu Crédibilité Mais bon Ça je trouve ça Vraiment stupide De ce côté-là Moi je pensais C'était un bug Mais non C'est parce que Quand tu commandes Dans le livre Tu se retrouves Livré à ton camp Puis ça Vraiment Je trouve ça Un point négatif Selon moi Un autre point positif C'est que Quand ton cheval Meurt Tu peux en appeler Un autre Ça je trouve ça Le fun Parce que Quand ton cheval Meurt T'es pas obligé De t'en acheter Un autre Il y a un autre Tu l'appelles Puis au bout De 5 minutes Il y a un autre Qui s'en vient Ça je trouve ça Vraiment le fun Mais bon Mais bon Sur ce Sur ce J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu J'espère ne pas Avoir été Trop trop bavard Mais d'avoir été Le plus clair possible Mon but C'est de vous donner Mon ressenti Sur ce jeu Et si vous vous ennuyez Des vidéos Vlog Il y en aura Encore actuellement Sur ma chaîne Mais il va en avoir Le téléphone La caméra Va être debout En attendant D'avoir mon trépied Mon adapteur À trépied Évidemment Mais bon Si des fois Si des fois Vous voulez que Je vous montre Aussi le trépied En tant que tel Des fois Juste me le faire savoir Ça me ferait plaisir De vous le montrer Évidemment Quand je parle de trépied Je parle d'un De trépied Quand même Grandeur moyenne Et grandeur moyenne Au moins Mais bon Mais bon Sur ce Ça se peut Que demain Il y a une petite vidéo What Boxing Demain à fin de journée Ça me dit Au moment Que cette vidéo Sortira Évidemment Mais bon Sur ce J'espère que Cette petite vidéo Vous plaira Et sur ce Je vous souhaite Un très 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 Bon début de week-end Prob Et un très bon Une très bonne fin de semaine Et sur ce Je vous dis À la prochaine Boutre autre vidéo Allez prenez soin De vous Des gens Qui vous aiment Partager Liker C'est très important Pour le référencement Sur Youtube Et Abonnez-vous Si mon contenu Vous plaît Ça fait toujours plaisir Évidemment Si ça vous plaît Évidemment Mais bon On est déjà 22 sur la chaîne Et ça me fait Extrêmement plaisir Je pensais Vraiment pas Personnellement Sur Youtube Commencer à Surtout que Mon but premier Sur Youtube C'est de vous divertir Et non De Et non De De percer En tant que tel Ça a toujours été Mon but premier Puis c'est un C'est un but Auquel je mets un point d'honneur C'est de vous divertir Et surtout De vous aider Comme la fête du bug De Red Dead Redemption Le chargement est fini Ça l'a aidé Bien du monde Parce que moi Je me dis En tant que gamer Dans la vie Il faut s'entraider Si les gamers Il faut qu'ils s'entraident Au lieu de Au lieu de De se vanter La puissance De leur machine De leur console Ou whatever Mais bon Sur ce Je vous dis A la prochaine C'était Gizmo64 Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz